Et je remets les paris sur la table la semaine prochaine, épisode avec les flashbacks qui mettra Aiden Christensen en Anakin Skywalker, rajeunis numériquement. Voilà. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo analyse sur la série Obi-Wan Kenobi, partie 5, cinquième épisode, 100% spoiler. Et avant de commencer l'analyse, on écoute la voix d'Obi-Wan. Je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclem. Je sais pas si je transpire parce que j'ai chaud ou parce que je suis ému. Quel épisode, les amis, j'ai eu l'impression de retrouver mes années 2000, la prélogie, précisément l'année 2002 avec l'attaque des clones. Évidemment, Anakin Skywalker est de retour, Aiden Christensen est de retour pour une scène flashback. On l'avait dit la semaine dernière, ça y est, c'est fait, on l'a enfin eu. Mais malgré l'émotion nostalgique, j'ai quand même deux, trois réserves concernant l'esthétique. Cette cinquième partie commence là où la première partie a débuté. Une vue pleine de Coruscantre et la caméra s'éloigne pour nous dévoiler un premier personnage. Le parallèle est intéressant car dans la première partie, l'histoire se déroule de nuit, orchestrant l'attaque de l'ordre 66 et par conséquent du côté obscur. Alors que dans cette cinquième partie, c'est Anakin qui ouvre le bal aux côtés d'Obi-Wan en plein jour pour symboliser qu'il y a dans ce cadre que clarté, donc le côté lumineux. Alors j'ai beau avoir été ému comme je pense bon nombre d'entre vous, mais ça a été quand même assez difficile de regarder cette scène tant la forme prenait le dessus sur le fond. Vous savez très bien depuis plusieurs semaines que j'adore cette série, que je relève majoritairement que des points positifs, mais il faut aussi parler des points négatifs. Et là, clairement, je trouve que le rajeunissement numérique, la CGI, est un peu loupé. Dans cette scène de flashback, on observe qu'Anakin n'a pas de gants sur sa main, ce qui signifie qu'il n'a pas encore vécu les événements du film L'attaque des clones, donc qu'il a maximum 19 ans, sinon moins. Bref, j'ai beau être fan de Star Wars, être heureux qu'Aiden Christensen soit de retour, mais l'homme que je vois à l'écran, excusez-moi messieurs dames, mais il a clairement 40 ans et pas 19. Et je vous l'ai dit, certains plans sont plus réussis que d'autres, j'avoue, et le parallèle avec le combat de la partie 3 sur certains gestes sont bien pensés. Et je sais très bien que cette technique de rajeunissement numérique n'est pas tout à fait au point encore, mais c'est frustrant car on sait que Disney est capable aujourd'hui d'offrir un travail de qualité, et on l'a eu un petit peu plus tôt dans l'année, avec un Mark Hamill d'une trentaine d'années, dans le livre de Boba Fett, qui s'approchait quasiment de l'original. Et les effets spéciaux étaient quasi invisibles. Bref, c'était la minute chipotage, j'ai adoré l'épisode, et cette scène de flashback, justement, dans le fond, vient de nous teaser un truc énorme. Cette scène de flashback vient de nous démontrer que Lucasfilm et Disney prennent très très au sérieux la cohérence. La chose qui dérangeait le plus les fans à l'annonce de ce projet, c'était l'idée de voir Obi-Wan combattre Vador alors qu'il n'était pas censé se revoir avant les événements du film, un nouvel espoir. Enfin nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Et rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'avais émis une théorie comme quoi la seule solution pour créer une cohérence avec cette phrase, c'était qu'Obi-Wan dise à un moment de la série, après tout ce temps, c'est moi qui suis encore le maître, c'est moi qui domine, et tu resteras toujours à mes yeux l'élève, l'apprenti, voilà. Et du coup, cette scène de flashback nous a offert la phrase suivante. Tu es un grand guerrier, Anakin, mais ton besoin de prouver ta valeur causera ta perte. Tant que tu ne l'auras pas surmontée, un padawan, tu resteras. Ce qui annonce clairement qu'Obi-Wan va combattre Vador dans le dernier épisode de la série et va réussir à remporter cette victoire en prononçant cette fameuse phrase qui métaphoriquement parlant place Vador comme un apprenti d'Obi-Wan qui ne lui arrive toujours pas à la cheville. Enfin, je suis rassuré que Lucasfilm prend très très au sérieux les fans et Star Wars et que finalement, voilà, la cohérence est quand même quelque chose qui leur tient à cœur, tout comme nous. Continuons. La suite de l'histoire nous installe sur Jamin, le théâtre de ce nouvel épisode où l'Empire va débarquer pour attaquer la base. Nos héros sont de retour et ont visiblement séché leurs larmes de la mort de Wade et dans cette préparation au combat, on y voit une mallette avec plusieurs sabres laser. J'imagine que c'est un teasing pour l'épisode d'après où les gentils vont se défendre avec, mais pourquoi n'avoir rien fait avec durant cet épisode ? Alors certes, ce ne sont pas des Jedi formés, mais du coup, Obi-Wan se retrouve seul à parer les tirs de blaster, ce qui coûte quand même la vie à des personnages, notamment Thala et le robot Bumblebee. Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas l'action que j'ai le plus préférée dans cet épisode, mais les dialogues entre les personnages. Il y a donc certes cet échange où Obi-Wan dit à Anakin que son besoin de prouver sa valeur courra à sa perte, mais il y a aussi cet échange très important où Thala dit à Kenobi que certaines choses ne peuvent pas s'oublier, mais que l'on peut se battre pour les améliorer. Et cette phrase a une importance capitale car elle ne nous dise pas seulement le fait que Obi-Wan va combattre Dark Bador dans l'épisode suivant, mais qu'il va également essayer de le ramener vers la lumière. Et vu que vous êtes aussi pointilleux que moi sur la cohérence, et bien les amis, cette phrase, cet événement qu'on va avoir dans l'épisode suivant, va nous permettre de boucler la boucle avec cette phrase énigmatique du sixième film de la saga, Le Retour du Jedi. Venez avec moi. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Et on connaît déjà l'issue de ce prochain combat, Vador ne va absolument pas retourner vers la lumière, il ne va pas sortir de cette expérience métamorphosée, à l'inverse d'Obi-Wan Kenobi qui, après ce combat, comprendra donc que Anakin est bel et bien mort, et que Dark Vador a pris toute la place, donc ça ne sert à rien d'insister, et il peut désormais, notre cher Jedi, se focaliser sur l'espoir, c'est-à-dire Luke Skywalker. Ce qui emmènera Kenobi, dans le dernier épisode, au point de départ, mais métamorphosé de l'expérience, optimiste cette fois-ci, ouvert à la force, et ça sera là, j'imagine bien, que Qui-Gon lui apparaîtra, histoire de boucler la boucle, encore une fois, avec le premier épisode de la série. Et cet épisode 5, malgré une CGI, parfois faiblarde, et un style de réalisation un peu trop dynamique à mon goût, je trouve que la caméra épaule pour filmer un plan qui aurait pu se faire en plan fixe n'était pas spécialement nécessaire, et bien j'apprécie énormément que la série soit bien plus maligne que le spectateur, et que le puzzle se complète sur la table, tout en respectant ce qui a été fait avant et après. Dans la deuxième partie de cette série, deux points nous avaient interloqué. Le premier était que Reva connaissait l'identité de Dark Vador. Point désormais éclairé par le flashback qui confirme que la petite fille au début de la série était bien Reva, qui a vu de ses yeux le massacre de ses camarades par la main de Vador, sans costume. Et personnellement, j'ai adoré l'idée du pont entre le moment où Anakin Vador s'apprête à franchir la porte de l'entrée du Temple Jedi aux côtés des clones dans la Revanche des Sith, et l'entrée vue de l'intérieur dans cet épisode d'Obi-Wan Kenobi. Voilà, c'était une petite parenthèse et un détail qui était plutôt appréciable. Et le second point est que le Grand Inquisiteur est bel et bien vivant, ce qui canonise la série avec Star Wars Rebels. J'expliquais à l'instant que cet épisode est un immense teasing de comment va se terminer la série. Dans la scène de flashback, Obi-Wan dit la phrase suivante à Anakin, la mission d'un Jedi est de défendre la vie, pas de donner la mort. Ce qui veut dire que Reva va se rendre sur Tatooine pour tuer Luke au vu de la fin de cet épisode, mais comme on sait que Luke est encore en vie dans la suite de l'histoire, et que Reva n'est pas présente, ça veut dire qu'Obi-Wan va réussir à ramener Reva vers le côté lumineux juste avant qu'elle ne tue Luke. Donc, Obi-Wan aura accompli ses dires, sa mission de Jedi, qui est de défendre la vie, et au passage, il a obtenu la rédemption qu'il n'a pas réussi à offrir à Anakin à la fin de cette histoire. Et Reva, quant à elle, se fera tuer par Dark Vador à la fin de la série, car ce dernier n'est pas là pour défendre la vie, mais pour donner la mort. Ce qui crée encore une fois de plus le parallèle entre Kenobi et Vador, et que ce dernier n'a toujours pas compris les leçons de son ancien maître. Et tant qu'à faire, au passage, pour respecter la logique, Reva aura emporté le secret dans la tombe, c'est-à-dire celui où Anakin est le père de Luke. Et si cette histoire se conclut de cette manière-là, eh bien la série aura réussi son pari d'être une série cohérente, et qui s'intègre parfaitement dans le canon officiel entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Ce cinquième chapitre offre encore une fois une nouvelle histoire qui emmène Obi-Wan Kenobi vers une guérison psychologique, tout comme Reva qui, elle, prend le chemin inverse, celui de la vengeance. Toutes les pièces du puzzle sont posées désormais, à l'exception d'une seule qui bouclera définitivement, dès la semaine prochaine, la boucle entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais surtout à me dire si vous avez aimé l'épisode 5, si vous l'avez détesté, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, de vous abonner et d'activer la petite cloche, de mettre le petit pouce en l'air, et moi, en attendant, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à la semaine prochaine, dans le Cineclème. Ciao !